Nous venons de montrer que la respiration cellulaire et à moindre mesure, la fermentation sont deux métabolismes qui permettent la production d'ATP. Dans cette vidéo, après avoir étudié les propriétés de l'ADP, nous nous demanderons comment cette molécule intervient dans la contraction musculaire et comment elle est produite au cours d'un effort physique. Commençons par étudier les propriétés de l'ATP. L'ATP, ou adénosine triphosphate, est constitué d'une adénine, d'un ribose et de trois groupements phosphates. Le passage de l'ADP à l'ATP est une phosphorylation et c'est une réaction endergonique, c'est-à-dire qui nécessite de l'énergie. Cette énergie est apportée par la respiration cellulaire. La fixation d'un groupement phosphate sur l'ADP nécessite 30,5 kJ. A l'inverse, le passage de l'ATP à l'ADP, qui est une déphosphorylation ou une hydrolyse, est une réaction exergonique qui fournit de l'énergie. Cette énergie est utilisée par les cellules. L'hydrolyse d'un groupement phosphate libère 30,5 kJ. Pour information, nous savons par exemple que 80 kg d'ATP sont nécessaires pour boucler un marathon. On se demande alors comment cet ATP va être utilisé par les muscles. Étudions avant de répondre à cette question la fibre musculaire. Un muscle est constitué de plusieurs faisceaux formés de plusieurs milliers de fibres musculaires contenant chacune des centaines de noyaux. Dans chaque fibre, on observe plusieurs milliers de myofibrilles. Une myofibrille est une structure contractile formée de myofilaments qui sont des filaments fins d'actine, ici en bleu, sur le schéma du dessous, ou des filaments épais de myosine, représentés en rouge. La structure des myofibrilles est la suivante. On observe un disque I, ou une bande I claire, avec en son centre des stris Z, plus foncés. On observe également une bande A foncée, avec au milieu une stris H. La bande I est ici, avec la stris Z foncée là. La bande A est ici, avec la stris H en son milieu. On définit un sarcomère comme étant une unité contractile. Elle est située entre deux stris Z. Lors d'une contraction, les fibres d'actine coulissent le long des fibres de myosine. L'épaisseur de la bande H diminue, ainsi que celle du disque I, alors que l'épaisseur de la bande A augmente. Si on se place ici, on a donc ici la bande ou le disque I. Ici, en bleu foncé, la bande ou le disque A, avec en son centre l'astri Z. Donc on s'aperçoit bien, effectivement, que lors d'une contraction musculaire, l'épaisseur de la bande I diminue, alors que la largeur de la bande A augmente. Dans le même temps, l'épaisseur de la stris H diminue. Voyons maintenant comment l'ATP intervient dans l'interaction actine-myosine. On va étudier ces deux documents, en commençant bien évidemment par le document A. Je vous laisse un peu de temps pour lire les informations relatives à ce document. On remarque dans le document A que dans les conditions témoins, lors d'une contraction musculaire, la concentration en glycogène diminue, alors que celle en ATP reste constante. A l'inverse, après l'injection d'un inhibiteur de la synthèse d'ATP, on observe une diminution de la concentration d'ATP, qui devient même nulle rapidement, et une concentration en glycogène constante. On nous indique également que le maintien de la contraction est arrêté très tôt. On peut donc en déduire que dans les conditions physiologiques normales, l'ATP est régénéré et que sa présence est indispensable pour la contraction musculaire. Étudions maintenant le document B. Nous remarquons dans ce document que la contraction n'est possible que s'il y a hydrolyse de l'ATP. L'ATP est donc hydrolysé lors de la contraction musculaire et il est ensuite recyclé. Demande-nous alors comment intervient l'ATP dans la contraction musculaire. Alors voici un schéma important à comprendre. C'est un cycle et on va commencer donc bien évidemment par le petit 1. Au départ, les têtes de myosine sont liées au filament d'actine et on s'aperçoit que la tête de myosine fait à peu près un angle de 45 degrés. Une molécule d'ATP va se fixer sur la tête de myosine, ce qui va avoir pour effet de dissocier la myosine de l'actine. L'hydrolyse de l'ADP va donc se produire, ce qui va débloquer les têtes de myosine qui vont établir un angle de 90 degrés et dans le même temps se fixer sur les filaments d'actine. L'ADP va ensuite être libérée, ce qui va provoquer le déplacement de la tête de myosine qui va reprendre un angle à 45 degrés. Dans le même temps, comme elle est liée au filament d'actine, le filament d'actine se déplace vers le centre du sarcomère. Et le cycle recommence. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué ici, que chaque tête de myosine peut effectuer environ 5 cycles par seconde, ce qui fait glisser les myofilaments l'un par rapport aux autres à une vitesse allant jusqu'à 15 micromètres par seconde. Donc là, on s'aperçoit que l'énergie chimique libérée par l'ATP lors de son hydrolyse ici en 3 est convertie en énergie mécanique qui va pouvoir permettre la contraction de la fibre musculaire. On peut noter que lorsque l'on meurt, il n'y a pas de régénération de l'ATP. L'absence d'ATP, donc on est à ce niveau-là, on ne peut plus fixer d'ATP sur les têtes de myosine, ce qui veut donc dire que les filaments d'actine et les filaments de myosine restent sous des liés en permanence, ce qui conduit à une rigidité cadavérique. On a vu que l'ATP est indispensable pour le fonctionnement musculaire et on se demande maintenant par quels moyens le muscle va pouvoir produire son ATP. Nous nous apercevons qu'il existe 3 voies de régénération de l'ATP. Pour des efforts intenses et de courte durée, on remarque que l'ATP est produit par la voie anaérobie alactique ou voie de la phosphocréatine, donc à partir de cette substance qui est la phosphocréatine. Pour des efforts de durée et d'intensité moyenne, l'ATP est produit par le métabolisme anaérobie à partir du glucose. Et enfin, pour des efforts longs et d'intensité peu élevés, c'est le métabolisme aérobie qui permet la création d'ATP. On peut alors voir que chaque sport a ses propres exigences métaboliques. Les sports d'endurance vont surtout utiliser la voie aérobie, alors que les sports où l'effort est d'intensité moyenne et relativement court vont surtout utiliser la voie métabolique anaérobie. et les efforts de très courte durée et très intenses, comme une course de 100 mètres ou l'haltérophilie, vont quasi exclusivement utiliser que la voie de la phosphocréatine. Étudions alors ces trois voies. On commence par étudier la voie de la créatine phosphate ou la voie phosphagène. Cette voie est donc utilisée pour des efforts de très courte durée, de 1 à 10 secondes à peu près, et d'intensité très élevée. Les molécules de créatine se lient avec un phosphate par une liaison riche en énergie, tout comme l'ATP. L'ADP peut donc ainsi redevenir de l'ATP par couplage de l'hydrolyse de la créatine phosphate. La créatine recycle donc en quelque sorte le phosphate libéré par hydrolyse de la molécule d'ATP originale. Cette hydrolyse permet de conserver une énergie aussi facilement mobilisable que l'ATP sans pour autant puiser dans ses réserves d'ATP. L'utilisation de la voie de la créatine phosphate se fait sans intervention d'O2 et sans production d'acide lactique. C'est pour ça qu'on parle de filière anaérobie à lactique. On peut peut-être mentionner quelques informations sur la créatine que vous pouvez trouver dans des magasins à acheter comme ça. Cette créatine est naturellement produite pour moitié dans le corps humain à partir de certains acides aminés, glycine, arginine, méthionine, dans le foie, le pancréas et les reins. L'autre moitié provient de la nourriture, principalement de la viande et du poisson. Il faut savoir que 500 g de steak de bœuf renferme en gros 2,5 g de créatine. Elle est ensuite transportée par le sang jusqu'aux muscles. Approximativement 95% de la créatine contenue dans le corps humain est stockée dans les muscles squelettiques, le reste dans le cerveau, le cœur et les testicules. Dans les muscles, une fraction de la créatine totale se lie au phosphate, la réaction catalysée par une enzyme qui est la créatine kinase et qui permet la formation de la créatine phosphate. Ensemble, l'ATP et la phosphocréatine forment le système phosphagène. On parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de filière anaérobie à lactique. Étudions ensuite la voie anaérobie lactique. Cette voie intervient pour des efforts de durée moyenne et d'intensité moyenne. On s'aperçoit ici à partir d'une vitesse de nage qui dépasse 1,5 mètre par seconde. Et on s'aperçoit qu'à partir de cette vitesse, la concentration en acide lactique dans le sang augmente. Il y a donc production d'ATP par fermentation sans utilisation d'eau 2. Et on observe donc la formation d'acide lactique. Parlons enfin rapidement de la voie aérobie, car en fait, ce n'est rien d'autre que la respiration cellulaire. Ce sont les réserves glucidiques essentiellement qui vont être utilisées par respiration cellulaire et qui vont permettre la production d'ATP. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Il nous reste maintenant à préciser certains points lors du TD qui va suivre. Merci.